vous aussi vous aimeriez pouvoir jouer avec votre smartphone comme si c'était une switch et bien c'est possible avec cette manette que je vais vous présenter tout de suite après le générique salut à tous c'est spine j'espère que vous allez bien comme indiqué dans l'introduction de cette vidéo je vais vous présenter une manette pour smartphone un peu dans le même genre que la ipega que je vous avais présenté mais d'une autre marque donc c'est une manette qui ne coûte pas très cher je l'ai payé si je ne me trompe pas une vingtaine d'euros je vous donnerai tous ces détails de toute façon dans la vidéo et en descriptif sous la vidéo manette bluetooth de saïtake ou saïtek je ne sais pas comment ça se prononce c'est une manette que j'ai trouvé sur amazon alors en fait à la base je voulais tester une autre manette qui est la même en fait en noir mais qui coûte beaucoup plus cher que 40 euros celle-ci elle coûte une vingtaine d'euros sur amazon on vous ai mis le lien dans le descriptif elle est potentiellement compatible avec ios android et elle a un mode hd donc potentiellement compatible avec pc pour ma part je l'ai testé sur android je l'ai testé sur ios je vais aussi tester sur chrome os pour voir si ça fonctionne et j'ai pété et j'ai passé avec windows mais je pense que ça doit marcher vu qu'elle mode hd donc voilà je vais vous ouvrir la boîte pour que vous voyez ce qu'il ya dedans la manette si vous remarquez bien ils ont repris les couleurs de la nintendo switch le design général ressent un petit peu au joy con donc on a le côté bleu et le côté rouge je trouve ça c'est sympa je crois que ça faisait un peu cheap sur la boîte vous verrez que au final ça rend plutôt bien même si on voit quand même que la qualité est pas extraordinaire la boîte on ça c'est classique devant une illustration du produit et derrière on a quelques détails techniques avec des qr code pour télécharger des tutoriels voilà donc dans le coffret on a ceci donc on a du polystyrène on a la manette évidemment un câble pour la recharger puisqu'elle est puisque elle est rechargeable et en dessous on a une notice qui explique un peu le fonctionnement de la manette voilà voilà donc ce qu'elle la manette elle même voici comment elle se présente elle est assez sympa plutôt petite par rapport à la ipega d'ailleurs j'aurais dû la monter pour vous montrer elle est également rétractable comme la ipega donc on a deux joysticks gauche et droite on a une croix directionnelle on a des boutons donc abxy on a des boutons l1 r1 l2 r2 des boutons select et start et un bouton homme et un bouton homme et à noter que les sticks sont pressables donc du coup peuvent avoir des fonctions ensuite donc on a un petit rail ici protégé du un petit bout de caoutchouc pour éviter d'abîmer votre appareil enfin sous la manette nous avons un port micro usb pour la recharger je vous montrer ce que ça donne avec mon galaxy note 10 vous allez voir ça rend plutôt sympa alors par contre déjà premier truc un peu chiant c'est que la manette c'est bon déjà ça respire pas trop la solidité on avait vraiment l'impression que ça va se casser je pense qu'il faut pas trop bourriner dessus et donc on peut mettre son téléphone hop et voilà donc ça vous donne ce que vous avez vu en intro donc je trouve que ça rend plutôt bien ça fait vraiment on a vraiment l'impression d'avoir une console sous la main et je trouve ça c'est sympa je trouve que le rendu est beaucoup plus sympa que l'ipega qui faisait plus ma stock et donc voilà après ce qui vient que cette manette c'est aussi pour ça que j'ai voulu la tester c'est qu'elle est compatible ios qui est très rare d'avoir des manettes compatibles android et ios vous avez peut-être vu sur l'ipega quand je vous disais que sur ios ça marchait pas alors que sur le site c'était indiqué que c'était compatible du coup par rapport à l'ipega on perd la compatibilité switch donc ça c'est dommage avant de vous expliquer comment elle fonctionne je vais vous montrer un peu ce que ça donne par rapport à une switch justement vu que ça ressemble donc voilà si vous remarquez bien ça fait à peu près la taille de la switch avec le galaxy note 10 et en fait c'est assez sympa parce que du coup on a vraiment ça fait vraiment un peu comme une switch seule différence c'est que voilà c'est qu'on en fait on a une petite espace et c'est plus léger en fait qu'une switch en termes de poids pour vous expliquer comment ça fonctionne en fait vous avez à l'arrière de la manette une explication sur les trois modes de fonction donc on a le mode android direct play le mode android gamepad qui correspond au mode hd et le mode ios direct play en gros les modes direct play c'est des modes où on peut ensuite via une application chargée des préréglages ou en créer donc on peut en avoir quatre en même temps qu'on peut assigner aux touches de direction et ensuite le mode android gamepad c'est un mode c'est un mode hd donc qui permet en fait de de la reconnaître en tant que manette donc là ça marche que sur android et éventuellement sur windows et chrome os pour ma part j'ai testé sur ios j'ai testé sur android alors premier petit bémol c'est pas compatible avec tous les jeux donc j'essaie que tomrider ça marche pas j'ai essayé avec pubg sur android et ios ça marche par contre j'ai un peu galéré au début à configurer la manette notamment sur android ou en fait sur la notice a expliqué de télécharger une application via le qr code en fait quand on utilise le qr code on trouve pas l'application donc j'ai vu que sur ios avait une application qui elle était dispo sur l'app store du coup j'ai cherché la même application sur android je vais les trouver et donc en fait c'est shooting plus v3 qui permet en fait de télécharger les différentes les différents pré réglages pour chaque jeu et donc en fait il faut le lancer alors sur android ce qui est sympa c'est qu'on peut le lancer et ensuite ça va l'afficher par dessus le jeu donc ça c'est pas mal par contre sur ios c'est un peu plus compliqué c'est à dire que l'application est indépendante du jeu donc il faut d'abord configurer via l'application et ensuite seulement vous pourrez lancer votre jeu pour pouvoir l'utiliser donc sur android c'est un peu plus pratique puisqu'on peut le faire à la volée sur ios en revanche c'est une des rares manettes qu'on peut potentiellement utiliser en plus des manettes compatibles à ios 13 mais c'est encore autre chose j'ai essayé sur ios 9 via un ipad mini d'ancienne génération que ça ne marche pas du tout donc déjà ça elle est reconnue mais rien ne se passe une fois que vous avez connecté donc là là la manette et que vous avez lancé shooting plus v3 vous avez une liste de jeux que vous pouvez assigner donc ça c'est pas mal par contre c'est vrai qu'ils sont pas hyper nombreux c'est surtout des fps ou des battle royale on a tous les jeux j'aurais plus bg fortnite etc en revanche si vous voulez jouer un jeu qui n'est pas dans la liste il faut créer vous même la configuration donc comme je vous ai dit sur android c'est assez simple il suffit de lancer le logiciel qui va mettre une petite bulle un peu la manière de messenger qui permettra en fait d'afficher le menu et de pouvoir ensuite créer sa configuration avec en plaçant les touches sur l'écran en fait tout simplement et ensuite on peut l'enregistrer pourquoi l'utiliser sur ios alors j'ai pas testé mais apparemment d'après la notice il faut prendre un screenshot de son jeu le chargé dans l'application et avec ce screenshot placer les différents éléments aux endroits adéquats pour que ce soit compatible donc potentiellement je pense que je pourrais réussir à faire marcher tomrider je vous lirai en commentaire sous la vidéo si j'ai réussi puisque pour l'instant aujourd'hui je n'ai pas encore testé globalement la manette est plutôt agréable je trouve que les boutons sont plutôt sont plutôt sympa malgré l'aspect un peu cheap du plastique et le fait que comme je vous ai dit on a l'impression qu'on va le casser quand on tire dessus et aussi que son impression que ça peut se déboîter assez facilement globalement pour le prix donc une vingtaine d'euros franchement ça va je sais pas si celle à 40 euros est plus solide et plus qualitative mais voilà je trouve que pour 20 euros ça reste raisonnable elle reste sympa donc après à voir au niveau des jeux donc j'ai réussi à donc à configurer avec pubg sur les deux supports alors truc assez assez marrant c'est que sur android quand on l'utilise en quand on l'utilise avec pubg par exemple je peux utiliser les joysticks etc par contre je ne peux pas utiliser les joysticks et le tactile en même temps c'est à dire que dès que je me déplace et que je veux par exemple viser le tactile personnellement je trouve ça plus précis en fait ça bloque le haut niveau du jeu sur ios ça marche donc c'est ça se comporte très différemment et sur chrome os qui utilisent pourtant les applications android j'ai aussi réussi à le faire donc je sais pas si c'est un réglage qu'il faut faire sur android ou sur mon galaxy note 10 j'ai pas d'autres smartphones pour tester hors galaxy note donc du coup je pourrais pas vous dire donc n'hésitez pas si quelqu'un à la manette à me dire si vous avez essayé qu'une autre manette si vous avez essayé avec un autre jeu avec un autre smartphone et que vous pouvez dans pubg c'est le joystick et le tactile puisque moi en fait dès que j'utilise le tactile en fait le personnage s'arrête et donc je peux pas me déplacer visant en même temps donc c'est un peu dommage et aussi autre petit bug que j'ai remarqué alors là pour le coup je crois que c'était sur les deux supports en tout cas sur android c'est sûr mais je crois que sur ios ça me le faisait aussi si vous mettez le la tablette ou le smartphone dans un certain sens ça va marcher si vous le mettez dans l'autre sens ça ne marchera pas donc il faut trouver le bon sens donc ça c'est un peu dommage aussi parce que vu que l'écran se retourne logiquement il ya rien qui devrait poser ce problème mais j'ai remarqué ça si je mets mon smartphone dans le sens de sa coque par exemple où c'est le plus simple pour que la coque elle ne gêne pas en fait je suis obligé d'enlever la coque pour mettre dans l'autre sens parce que ça marche pas et sur ios il me semble que c'était pareil donc ça c'est un peu dommage en soi c'est pas non plus hyper gênant si ce n'est si le si votre support n'est pas dans le bon sens peut-être un peu gênant donc voilà donc globalement pour la manette j'en suis plutôt plutôt satisfait je la trouve plus agréable que l'ipk surtout qu'elle est plus légère et plus petite dommage qu'elle soit pas compatible switch de toute façon la switch ne rentre pas dedans j'ai essayé mais le rendu est plutôt sympa je trouve qu'elle elle rend bien quand on est on a vraiment l'impression d'avoir une petite console et du coup quand on la replie au final ça fait une manette plutôt petite plutôt légère qui prend pas beaucoup de place à transporter est donc idéal pour ceux qui veulent jouer sur un smartphone à des jeux comme pipg ou the survivor etc etc donc voilà donc c'était pour vous présenter cette petite manette donc n'hésitez pas à me poser des questions si vous avez si vous voulez que je teste certains jeux n'hésitez pas j'essaierai de le faire et je vous mettrai en commentaire les résultats donc je le rappelle elle est disponible dans une vingtaine d'euros chez amazon je vous ai mis le lien sous la vidéo elle existe donc en noir mais elle est plus chère donc elle a un autre nom alors ce qui est marrant c'est qu'elle a plusieurs noms que je vous mettrai les différentes versions dans la dans le descriptif j'ai pris celle ci parce qu'elle était moins cher qu'elle avait un bon d'achat de 20 euros à utiliser donc je valide cette manette alors je préfère préciser pour finir quand même donc ses points forts et ses points faibles donc en points forts je dirais son design le fait qu'elle soit très complète donc il ya tous les boutons qu'il faut elle est simple à utiliser etc et au niveau des points faibles je dirais pas qu'elle a l'air un peu fragile déjà dans un premier temps et après il ya ce côté personnalisable qui est à la fois sympa et chiant c'est à dire que bah il faut mettre un peu la main dans le cambouis pour pouvoir la configurer surtout sur ios puisqu'android il ya quand même le mode manette qui lui fonctionne j'ai réussi à faire comme vous avez vu marché avec sonic alors par contre faut bien trouver le bon mode et des fois elle a un petit peu du mal à détecter donc ça c'est un peu dommage mais j'ai remarqué le même problème sur la sur l'ipk et donc c'est un petit peu moins plug and play qu'une manette de console ou sur une console directement que sur un smartphone donc si vous avez plusieurs appareils c'est un peu c'est un peu casse-pied de voir la désynchroniser sur un appareil enfin de la voûte de voir la re synchroniser sur un appareil dès que vous l'avez synchroniser qu'un autre appareil je sais pas ce que vous en pensez au niveau du design etc donc n'hésitez pas à donner votre avis si vous l'avez testé pareil n'hésitez pas à donner votre avis ou si vous avez testé une autre mais dans le même genre je suis preneur aussi puisque finalement il n'y en a pas tant que ça j'ai vu qu'il y avait des manettes avec juste une partie joystick d'un côté et rien de l'autre n'hésitez pas à me dire si vous ça vous intéresserait que je teste parce que je me suis dit pour les jeux genre justement pubg compagnie pour lesquels elles sont dédiées ça peut être sympa parce que le tactile est quand même plus précis qu'un joystick et personnellement je trouve que c'est une bonne alternative donc voilà pour la présentation de la manette j'espère que ça vous a plu comme d'habitude je vous invite à liker ou commenter la vidéo à vous abonner si vous souhaitez me soutenir j'ai besoin d'abonner je ne vous le cacherai pas ça me ferait super plaisir si vous vous abonnez et je vous annonce également que j'ai mis en place un tipeee dont je vais mettre le lien sous la vidéo que j'ai rajouté sur certaines vidéos d'ailleurs où vous pouvez me soutenir si vous le souhaitez donc bien ce qu'on appelle un type où en fait vous ça vous pouvez si vous le souhaitez si vous avez les moyens c'est vraiment pas obligatoire donc c'est un type mensuel donc vous pouvez choisir le montant 1€ 2€ etc et ensuite je vais mettre en place quand j'aurai réfléchi un petit peu aux contreparties que je pourrais proposer puisque pour l'instant j'ai pas vraiment de quoi en proposer mais je proposerai peut-être des illustrations des dessins numériques dédicacés ou avec un truc et ou alors des dessins peut-être personnalisés pour certains montants etc donc pour l'instant je n'ai pas encore bien réfléchi et si vous ne souhaitez pas débourser d'argent ce que je comprends tout à fait vous pouvez aussi juste simplement regarder une vidéo via le tipeee et en fait au bout d'une minute le fait de regarder une minute la vidéo ça me permettra de récupérer une petite somme en euros qui n'est voilà qui est toujours sympathique donc voilà par ailleurs si certains d'entre vous aurez la manette ou comptez compte l'acheter ou l'ont acheté suite à cette vidéo et n'arrive pas à la configurer n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires j'essaierai de vous aider pour voir pourquoi vous n'arrivez pas si jamais vous avez le moindre souci n'hésitez pas j'essaierai de vous aider du mieux que je peux n'oubliez pas que sur amazon vous pourrez renvoyer les produits sous 30 jours si jamais vous n'y arrivez pas vous n'avez pas à justifier vous pouvez la renvoyer si ça marche pas ou que vous trouvez que c'est trop compliqué ou que ça vous plaît pas du tout voilà pour la vidéo je vous dis à très bientôt c'était spine salut 1 1